Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un panel de prophéties qui annonce l'apocalypse financière qui nous attend. Puis je vais vous déballer de très nombreux conseils qui vous aideront à surmonter l'appauvrissement général annoncé par une multitude de prophéties. Je vous invite, pour vous donner un aperçu de ce qui nous attend, à regarder cette vidéo que vous pouvez facilement retrouver sur internet. C'est Jean-Pierre Chevalier ici, qui est un financier bien connu et respecté, qui a été interviewé par deux journalistes de TV Liberté. Vous pourrez retrouver facilement cette vidéo en tapant tout ceci sur un moteur de recherche. J'entre tout de suite dans le vif du sujet en vous disant qu'une faillite universelle, un crash boursier mondial, puis la faillite des banques et la ruine des épargnants ont été prophétisées par de nombreux mystiques. Et donc, c'est le scénario de l'apocalypse financière qui nous attend. Et de mon point de vue, cela devrait arriver dans peu de temps, soit d'ici fin 2022, soit en 2023, soit en 2024. Peut-être un printemps, puisque selon la concordance d'autres prophéties, cette faillite universelle déclencherait immédiatement des émeutes, puis des révolutions, notamment en Europe de l'Ouest, dans les principaux pays d'Europe de l'Ouest, dont la France. Beaucoup de mystiques ont annoncé cette apocalypse financière. Je vous liste les principaux. Nostradamus, Marie-Julie Jaéni, Alois Hilmaier, Madeleine Porça, Marthe Robin, Barthélémy Houser, désolé, c'est en allemand, désolé pour la prononciation, qui est considéré comme un vénérable selon l'Église catholique. Donc, c'est une âme privilégiée, mais une âme sûre, qui interprétait l'apocalypse de Saint-Jean notamment. L'abbé Souffrant, lui aussi reconnu vénérable. Sœur Catherine Fouljang, stigmatisée, comme Marie-Julie Jaéni. Bon, bref, vous avez déjà un panel de grands noms qui ont été reconnus comme étant des personnes ayant un don de prophétie exceptionnel. Je pense notamment à Alois Hilmaier, qui avait un don de clairvoyance, mais fabuleux, au point où beaucoup de gens venaient le consulter comme des hommes politiques. Nostradamus, n'en parlons plus, vous le connaissez déjà sans doute. Eh bien, tous ces mystiques ont annoncé cet apocalypse financière. Alors, permettez-moi maintenant d'entrer dans le contexte. Cette inflation que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, elle a été prédite par Alois Hilmaier. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et cela engendre l'imminence du crash boursier mondial, qui l'a également prédit. Je vais y revenir. Je voulais vous faire un point sur ce que Jean-Pierre Chevalier, dans cette vidéo, ici, annonce sans arrêt. C'est-à-dire que tout est prévu. Tout est prévu en cas de crash boursier mondial. Toutes les lois ont été votées, notamment la loi Sapin, en France, en cas de faillite bancaire. Ce qui va nous tomber dessus, c'est simple. Nous risquons d'avoir un jour un crash, ce qui va engendrer aussitôt un effet de panique, puis des faillites bancaires. Et de mon point de vue, il est urgent de vous préciser que le contexte y est actuellement très favorable et que ce crash boursier, cette faillite universelle est de mon point de vue imminente. Je pencherai plutôt pour un printemps 2023 chaotique. Nous verrons bien. Moi, je ne pense pas que ça va péter d'ici 2022. J'espère que je me trompe. Nous verrons bien. Eh bien, sachez que la hausse des taux d'intérêt actuels augmente la probabilité de ce crash obligataire, mais surtout, ça augmente la probabilité de pertes massives, c'est logique, c'est mathématique, des assureurs et des banques, mais surtout, ça peut engendrer derrière la faillite des caisses de retraite. Tout est intrinsèquement lié. Et la mondialisation est aussi la mondialisation financière. Il n'y a plus de frontières. On va dire, le fait que les frontières se soient cassées la figure, eh bien, on a créé des paradis fiscaux. Surtout, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Et donc, cette situation ne peut plus durer. Surtout, nous avons déjà les faits. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la faillite annoncée par Marthe Robin. Le cours boursier des principales banques françaises a été divisé par 10, voire par 50 depuis 2007. Ce qui veut dire qu'elles n'ont plus les fonds propres pour encaisser un nouveau crash. Ça n'est plus possible. Et surtout, leurs bilans bancaires sont désastreux. Qui sait les lire comprend que nous ne pourrons pas vivre une nouvelle crise comme nous l'avons vécu en 2008. Ça n'est pas possible. Surtout, actuellement, nous avons jour après jour de mauvaises nouvelles de la finance. Le crédit suisse, aujourd'hui, est au plus mal. La Deutsche Bank est pire qu'au plus mal. Elle est en situation de faillite virtuelle. Pire, l'économie allemande, vu que c'est une banque systémique, l'économie allemande, qui déjà est très dépendante du gaz russe, ne pourrait jamais se remettre de la faillite de la Deutsche Bank. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, j'insiste. De plus, nos États sont surendettés. Ces dettes, évidemment, ne sont pas remboursables. Ça n'est plus possible. Nous comptons, aujourd'hui, en milliers de milliards. Que ce soit en euros, pour, admettons, la France, que ce soit en dollars, où là, ça a pris des proportions, mais astronomiques aux États-Unis, ces dettes ne sont plus remboursables. Ce qui veut dire qu'un jour, c'est mathématique, ça va s'arrêter. Alors, dans ce contexte, vous prenez la crise de 2008, la crise financière et les faillites bancaires qui ont commencé, notamment celle de Lehman Brothers, aux États-Unis. Eh bien, sachez qu'à partir de ce moment-là, des centaines de banques ont déjà fait faillite dans le monde depuis 2008. Donc, ceux qui pensent que leur banque ne peut pas faire faillite sont déjà dans l'erreur. C'est faux. En France, nous en avons eu trois qui ont fait faillite récemment. Le Crédit Lyonnais, rebaptisé LCL, l'Adexia, l'Afortis, qui sont deux banques franco-belges qui ont été sauvés par le contribuable in extremis, mais dont le cours boursier est catastrophique. Eh bien, sachez que dans ce contexte, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Nos élites, notamment Klaus Schwab, du Forum économique de Davos, veut mettre en place ce qu'il appelle un Great Reset. Donc, le Grand Reset annoncé pour réinitialiser la finance internationale. Mais pour surtout, pour mettre en place, en finalité, ce fameux nouvel ordre mondial voulu par nos grandes élites proches de la franc-maçonnerie. Eh bien, sachez qu'elles ont déjà prévu de nous imposer une monnaie mondiale appelée le Phénix. Ils en ont déjà parlé. Ils l'ont annoncé pour préparer l'opinion dès 1988. C'est pour vous dire que ce projet ne date pas d'hier, mais de très très loin. Enfin, vous pourrez retrouver ça dans cette couverture de magazine The Economist de 1988. Vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous trouverez ça facilement. Eh bien, sachez que la conséquence de ce Far West financier désastreux, c'est le cours de l'or. Eh bien, je me permets de vous le montrer. Il faut simplement que je le retrouve. Il est ici. Le cours de l'or, quand on le regarde depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, en 2022, vous le voyez aussi bien que moi, il est parti d'environ 50 euros pour le Napoléon et il est aujourd'hui à 350. L'or est une valeur, est une monnaie, pardon, universelle qui est acceptée partout, qui est millénaire et qui est la valeur refuge par excellence. Si le Napoléon aujourd'hui a vu sa valeur multipliée par au moins 6 en 20 ans environ, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que l'or explose. C'est exactement l'inverse qu'il faut comprendre. C'est la valeur de notre monnaie, l'euro qui s'effondre. Et vous le constatez en faisant vos courses puisque vous voyez les produits qui prennent de plus en plus de valeur en euros. Or, la quantité des produits vendus souvent baisse. Parfois même, on va jusqu'à modifier le produit en lui-même pour diminuer son coût parce qu'on ne maîtrise plus l'inflation. Eh bien, tout ça, c'est une conséquence, hélas. Mais la cause, c'est que notre système bancaire international, notre système monétaire international va se préparer à un véritable feu d'artifice que je nomme l'apocalypse financière qui nous attend. Pour aller directement dans le vif du sujet, je vais vous présenter pas mal de prophéties qui annoncent cet apocalypse financière. En voici deux qui sont tirées de sources que je vous représenterai à la fin de cette vidéo. Marthe Robin nous disait « Il va y avoir une faillite économique ». Elle a dit ça au XXe siècle. Barthélémy Holzhauer a dit « Il y aura un appauvrissement presque général et une très grande désolation dans le monde ». C'est annoncé dès le XVIIe siècle. Alors, s'il n'y avait que ces deux prophéties, entre guillemets, ça irait. Mais malheureusement, le plus grand prophète de tous les temps, selon certains, qui est Nostradamus, a annoncé cet effondrement de l'économie mondiale dans un quatrain célèbre le 532. Il a dit ceci. Alors, je ne vais pas vous lire le quatrain, je vais aller directement à l'analyse de Claude Delandil dans son livre « De Nostradamus » à Alois Silmayer, où elle dit que, d'après elle, d'après son analyse très fine des prophéties, ce quatrain concerne effectivement l'effondrement de l'économie mondiale, plus que jamais d'actualité, puisqu'il y fait allusion du soleil, de l'or, de la lune, de l'argent, de l'abondance, mais aussi de l'annonce de sa faillite. Et effectivement, nous sommes assis sur un volcan qui est entré en éruption. L'effondrement, pour le moment, est lent, mais progressif. Mais un jour, il va y avoir une fracture qui va tout exploser. Et c'est annoncé dans un autre quatrain qui est ici, le 814. Encore une fois, je ne vous lis pas le quatrain en entier, ça serait trop long, mais je préfère m'arrêter directement l'explication de l'auteur. L'abondance des crédits bancaires sera si grande qu'elle aveuglera, par cette débauche, toute perception des valeurs. Donc oui, effectivement, c'est le cas. Lorsque la responsabilité des démocraties désignées comme adultères par Nostradamus sera connue, les démocraties seront l'objet du plus grand mépris. Eh oui, on a ouvert les frontières, on veut spéculer, la mondialisation sauvage, qui devait être heureuse finalement, va se retourner contre nous et nous allons en subir les terribles conséquences. Si une banque systémique fait faillite à l'autre bout du monde, une banque systémique à côté de chez nous peut faire faillite dans l'heure qui suit. Et malheureusement, d'autres prophéties nous l'annoncent. Je vais vous en présenter quelques-unes. Eh bien, celle que je vous ai déjà présentée de Sœur Catherine Fungang, la France sera ruinée sans s'en apercevoir. Donc, c'est l'annonce des déficits annoncée par cette âme stigmatisée de Lorraine. Mais il y en a d'autres aussi. Marie-Julie Jaini a annoncé la faillite des banques. Tous ces hauts édifices, qui sont une partie du pain de la France, s'écrouleront. Dieu va surprendre ceux qui travaillent sans penser à lui ni à sa puissance, qui donne tout sur la terre. Elle nous a annoncé que ces riches palais où sont produits les bénéfices de la nation. Tout cela, le Seigneur va le détruire. Eh bien, c'est clair, c'est l'annonce de la faillite des banques. Pour ceux qui ne savent pas qui est Marie-Julie Jaini, c'est une âme exceptionnelle. Une âme d'élite qui était stigmatisée, qui avait un don de prophéties extraordinaire. Mais surtout, on sent bien qu'elle était en communication avec le ciel, qu'elle recevait des avertissements divins, puisqu'après ses extases, parfois, elle ne comprenait même pas ce qu'elle avait dit durant celle-ci. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on lui explique ce qu'elle venait de dire. Et donc, on voit bien que l'origine mystérieuse de ces prophéties était divine. Alors, elle nous a aussi annoncé que toutes les grandes fortunes s'écrouleront. Au moins, c'est clair. D'autres mystiques également l'ont annoncé. Eh bien, en ce qui concerne cette, on va dire, cette faillite universelle, une âme inconnue a fait une prophétie qui a été récupérée par le père de Ravignan en 1847. Et elle disait ceci. L'église souffrira d'assez grands maux. Le torrent du mal voudra fondre sur elle. Cependant, la première irruption sera contre la fortune et la richesse. La première irruption. J'insiste, le premier châtiment qui nous est annoncé, comme le début de la grande tribulation que nous allons commencer à vivre, c'est la ruine annoncée. Donc, l'attaque contre la fortune et la richesse qui sont, permettez-moi l'expression, qui sont d'origine démoniaque puisque c'est dans ce confort qu'on s'éloigne du Seigneur. Et donc, si une âme privilégiée religieuse nous annonçait ça, ce n'est pas par hasard. D'autres prophéties annoncent exactement la même chose. En voici une autre. d'une âme inconnue datée de 1918. Les riches seront ruinés et humiliés et les pauvres seront dans la tribulation. Autre prophétie, celle de Madeleine Porça des années 1850 à peu près. Je vous ai annoncé les sept crises, les sept plaies et douleurs de Marie qui doivent précéder son triomphe et notre guérison. Intempéries, inondations, maladies sur les plantes et sur les animaux, choléra sur les hommes, révolution, guerre, banqueroute universelle et confusion. J'insiste, banqueroute universelle. En 1850, il y avait les frontières, ça n'était pas possible d'annoncer ça. On ne pouvait pas faire faillite dans un pays en même temps que tous les autres pays. Ça n'était pas possible. Eh bien ça, c'est annoncé en 1850. Ça nous annonce les conséquences désastreuses de la mondialisation financière. Autre prophétie, celle de l'abbé Souffrant dont je vais vous reparler dans mes conseils de lecture où il a dit ceci quand tout va péter et il disait la République aura mis les finances de la France dans un tel état qu'il faudra trois ans à notre grand roi pour y voir clair. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait nous allons vivre une faillite, un chaos qui va engendrer une révolution puis une troisième guerre mondiale et au cours de cette guerre mondiale, un roi va venir sauver la France et la France sera dans un état financier tellement épouvantable que le roi mettra trois années pour comprendre les comptes désastreux de la France. Nous aurons une ruine comme annoncé par sœur Fuljang, une ruine incroyable et ça sera vraiment mais le bordel dans les comptes publics. On ne peut même pas imaginer. Autre prophétie encore une fois celle de Marie-Julie Jaini tirée par nom du livre Les prophéties de la fraudée et là je vous invite vraiment à prendre au sérieux cette prophétie. Ce sera la ruine pour beaucoup de familles ni plus ni moins. Je vous invite vraiment à comprendre que si votre banque fait faillite, si demain vous ne pouvez plus utiliser votre carte bancaire, votre chéquier, vous n'aurez plus rien que ce que vous avez chez vous ou chez vos amis, vos enfants, petits-enfants, vos copains, etc. Le patrimoine financier, les comptes bancaires, tout va partir en fumée. Autre chose, c'est une nouvelle prophétie d'Aloïs Ilmeyer qui disait « Quand l'économie s'écroulera, viendront alors la Révolution et les Russes de l'Est dans la nuit ». Donc là, c'est une annonce d'un ordre chronologique des événements. J'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas. Je m'arrête uniquement dans cette vidéo sur ceci « Quand l'économie s'écroulera ». Aujourd'hui, vous le savez, nous vivons un effondrement lent, progressif, avec une inflation qui galope. Mais aujourd'hui, ça va encore. On a les conséquences ennuyantes de cet effondrement. Mais nous ne vivons pas encore la faillite des banques. Mais ça va venir hélas. Et c'est quand le boursier, le crash boursier mondial va arriver, que l'économie va s'écrouler, que alors les révolutions vont arriver en Allemagne, en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, etc. Et c'est quand le chaos sera là que les Russes nous attaqueront militairement la nuit. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Autre prophétie annonçant une catastrophe financière incroyable. Celle-ci, je vous l'ai déjà présentée. Je n'y reviens pas. Voilà. Celle-ci d'Aloïs Hilmaier, très, très, très intéressante. Il a dit à une âme qui lui posait des questions sur le Deutschmark, si c'était une monnaie qui était fiable. Sachez qu'Aloïs Hilmaier était allemand. Il a vécu au XXe siècle. Il disait le nouvel argent est OK en parlant du Deutschmark, mais pour ce qui vient après, l'euro, vous devez prendre garde à vous. Donc, c'est sous l'euro, aujourd'hui, notre monnaie actuelle, que les grands événements financiers qui vont nous conduire la faillite vont commencer. annoncer. Eh bien, il nous a aussi annoncé d'autres prophéties qui méritent d'être lues. Il disait ceci, viendront les trois barons voleurs. Il l'a dit en 1952 à une femme. Et cette femme disait « Mais c'est qui les trois barons voleurs ? » Et il a répondu « Les impôts, les banques et les compagnies d'assurance. » Tiens, comme par hasard. Les impôts, eh bien, sachez que ma taxe foncière, par exemple, a été multipliée par deux en l'espace d'un an. Je suis passé de 526 euros à plus de 1140 euros cette année. Comme par hasard. Donc même les impôts font de l'inflation. Bref, les banques, eh bien oui, les banques. Les banques, en fait, ont un système logique. Si on dépose notre argent en banque, les banques ont une créance vis-à-vis de nous. Mais si les banques font faillite, que devient cette créance ? Mystère. Eh bien, sachez que par le passé, hélas, les exemples ne manquent pas. Ces créances sont effacées. Ce qui veut dire que vous perdez tout votre argent. Ma grand-mère l'a vécu avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je vous invite à prendre ça très au sérieux. Les compagnies d'assurance, eh bien, si vous avez des assurances vie, je vous invite à les sortir et à les récupérer le plus vite possible car la révolution qui est annoncée par Aloïcine Maier sera due au crash boursier et donc les compagnies d'assurance risquent de ne pas s'en remettre de même que les banques et de même que les impôts aussi puisqu'ils dépendent, c'est un service public mais ils dépendent aussi d'un contexte politique et malheureusement, les démocraties ne devraient jamais se relever de ces révolutions annoncées qui devraient aboutir au rétablissement d'une monarchie en France d'une manière miraculeuse gouvernée par un grand monarque qui rétablira cette monarchie sur les ruines de la France mais aussi les ruines de l'Europe puisque l'Union Européenne également ne devrait pas s'en remettre donc quelques petits conseils pour terminer restez dans la foi l'espérance et la charité évidemment 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 c'est bien entendu c'est vital puisque vous pourriez vous dire que tout va péter on va jamais s'en sortir et puis à quoi ça sert de vivre dans ces conditions et bien sachez que le monde de demain sera beaucoup plus beau que le monde d'aujourd'hui et donc il faut passer ces événements du mieux possible et donc c'est pour ça que je vous invite à suivre mes conseils partagez cette vidéo à votre entourage ouvert d'esprit évidemment plus vous serez nombreux à sensibiliser votre entourage et plus vous aurez de chances de vous en sortir correctement mais votre entourage aussi l'inflation actuelle sachez qu'elle a été prophétisée par Alois Silmayer j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo il disait ceci durant les sept étapes séparant le deuxième conflit mondial de la troisième guerre mondiale la cinquième étape c'était il règnera une grosse inflation l'argent perdra toujours plus de sa valeur c'est fait c'est actuel on le voit au quotidien pas plus tard qu'aujourd'hui j'ai reçu un mail qui me disait que le coût de restauration à la cantine de mes enfants a été augmenté de 38% 38% vous imaginez 38% bref dans ce contexte l'apocalypse financière semble inévitable et surtout imminente est aveugle celui qui ne veut pas voir oui bien entendu donc je vous invite à débancariser ça veut dire quoi ça veut dire que je vous invite à garder quelques milliers d'euros seulement si vous en avez les moyens en banque pour faire face à vos charges courantes remboursement d'emprunt payer vos assurances payer votre nourriture etc etc mais pas plus le reste investissez-le dans des actifs dits tangibles que personne ne peut vous voler ou faites éventuellement un don à des oeuvres charitables si vous avez beaucoup d'argent j'aime bien cette expression qui prête aux pauvres prête à dieu lui-même et la banque du ciel ne fera jamais faillite elle contrairement aux autres notamment les banques françaises qui devraient très mal supporter l'apocalypse financière qui devrait arriver d'ici peu alors si vous avez un petit peu d'épargne quoi faire avec votre épargne alors je vais diviser ça en trois parties si vous avez une épargne inférieure à 5000 euros je vous conseille fortement de regarder mes vidéos sur la série quoi faire selon les prophéties voici un petit résumé ayez chez vous de l'eau en quantité pour affronter les événements la guerre civile qui va arriver et je vous invite à avoir au moins 40 litres d'eau en bidon de 5 litres par personne voire éventuellement avoir un puits avec une pompe manuelle au cas où s'il n'y a plus d'électricité comme ça vous aurez de l'eau et vous pourrez survivre ça sert à rien d'avoir des pièces d'or chez vous si vous n'avez pas d'eau et que vous ne pouvez plus vous alimenter c'est stupide également ayez des denrées alimentaires stockées chez vous moi je vous invite à avoir un an d'avance en denrées alimentaires ça peut paraître énorme et pourtant les prophéties nous annoncent des famines ça n'est pas le sujet de cette vidéo j'y reviendrai dans d'autres vidéos donc prévoyez des pâtes du riz mais aussi du miel du chocolat des bocaux des légumes tout ce que vous pouvez stocker et bien stockez-le et faites-le vite parce que les événements sont imminents nous allons bientôt vivre cet apocalypse financière ayez aussi de l'énergie faites remplir vos dépendances en bois de chauffage remplissez votre cuve de fuel si vous en avez une des bouteilles de gaz si vous utilisez ce mode d'énergie pour la cuisson de vos allumants bon vu l'inflation actuelle vous voyez par exemple j'ai fait rentrer du bois de chauffage au mois de mars aujourd'hui la valeur du même bois de chauffage n'a pas été multipliée par deux mais au moins 30% donc déjà ce que j'ai fait rentrer au mois de mars j'ai déjà gagné 30% aujourd'hui prévoyez aussi des vêtements et des chaussures ça peut paraître bête mais dans une vidéo j'expliquais qu'une femme qui a vécu la révolution en Russie n'avait ni vêtements ni chaussures pour affronter cette révolution et bien sachez que en hiver elle avait notamment un pull qui lui arrivait jusqu'au coude parce qu'elle était adolescente à cette époque là elle grandissait de plusieurs centimètres par an et malheureusement en hiver si vous n'avez pas la possibilité de vous vêtir correctement vous le subissez fortement je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur la défense de votre logement d'améliorer tout ce que vous pouvez faire actuellement mais aussi d'avoir des médicaments et surtout d'acheter le kit de survie spirituelle dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo avoir des cierges bénies des sacramentaux de l'eau bénite etc etc si vous avez une épargne estimée entre 5000 et 50000 euros en banque et bien je vous invite à faire des réserves de tout ce qui est annoncé juste au dessus mais aussi acheter des métaux précieux des pièces d'argent physique des pièces d'or physique ça restera toujours la monnaie en cas de crise majeure vraiment si tout pète et bien sachez que nos billets d'euros ne vaudront plus rien seulement la valeur du papier sur laquelle ils sont ennemis et donc si vous avez des pièces d'argent et des pièces d'or vous pourrez faire du troc vous pourrez aussi troquer tout ça ou acheter le nécessaire donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo un banquier italien a nourri sa famille durant la deuxième guerre mondiale avec une pièce d'or par semaine donc en achetant des denrées alimentaires sur le marché noir je vous invite à y réfléchir également si vous en avez la possibilité acheter des terres agricoles mieux vaut avoir 2000 mètres carrés de terrain et faire un petit potager que d'avoir des pièces d'or chez soi à ne rien faire chacun y réfléchira enfin si vous avez une épargne de plus de 50 000 euros quoi faire eh bien je vous présente la méthode des 1 tiers 1 tiers 1 tiers utilisée par une famille en Bretagne qui s'est enrichie au fil des générations 1 tiers était investi dans les métaux précieux l'argent et leur physique 1 tiers dans l'art notamment la peinture moi j'y connais rien c'est pas mon truc mais bon si vous y connaissez pourquoi pas et 1 tiers dans les terres agricoles vous remarquerez que ces 3 actifs sont dit des actifs tangibles pour les voler pas facile de voler des terres agricoles alors certes on peut vous voler un tableau on peut vous voler des pièces d'or si vous les avez cachées chez vous bon bref mais en tout cas les terres agricoles c'est pas possible bon et bien sachez que ces gens là se sont enrichis donc ils ont fait fortune c'est une c'est une possibilité qui s'offre à vous si vous êtes très riche moi je vous invite surtout à investir dans l'immobilier dans les refuges les lieux de refuge annoncés par les prophéties si vous avez la foi si vous n'avez pas la foi chrétienne il ne sert à rien d'investir à Pontmain à Saint-Anne-Doré ou ailleurs vous ne serez pas protégé par la divine providence après c'est à vous de voir vous verrez bien moi je vous invite à regarder ma prophétie sur comment s'enrichir selon les prophéties puisque je parle de Robert le Tourneau qui était un homme fortuné un homme d'affaires américain qui a donné jusqu'à 99% de ses revenus à des oeuvres chrétiennes charitables c'était un homme extraordinaire mais j'insiste et je conclue tout ça cette vidéo par ceci dans le monde de demain l'argent n'aura plus de valeur seul l'amour du prochain va guider nos actes nous appellerons cette époque de paix la civilisation d'amour et donc je conclue cette vidéo en vous disant ceci il est plus difficile d'entrer au royaume des cieux qu'un chameau de passer par un trou d'aiguille annoncé par le Christ lui-même dans les évangiles selon saint Matthieu à 1924 donc il ne sert à rien d'être riche mieux vaut avoir le minimum pour vivre et partager avec son prochain et surtout aimez-le pour terminer donc je vous donne mes sources de toutes les prophéties annoncées donc ce livre de Nostradamus à Louis Silmayer de Claude Deslandilles mais aussi ses autres ouvrages 2021 pareil aux éditions d'Homus également KO 2017-2033 toujours du même auteur mais aussi les prophéties de la Freude et bien entendu de l'abbé Pierre Robertdel qui détailla les prophéties de Marie-Julie Jaéni et dernièrement vie et prophéties de l'abbé souffrant aux éditions Réziac merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse et vous protège et prenez soin de vous et surtout débancarisez le plus vite possible Amen de la vie de la vie de la vie de la vie